On est en Suisse, dans cette bonne vieille ville de Gland, avec moi sur la vidéo sans frein de plus. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez voir les gars. On va aller voir des gens très dangereux. Donc un reportage exceptionnel aujourd'hui. Vous me l'avez souvent demandé, c'est tout ce qui est combat à poing nu. Combat illégaux ! Donc tout ce qui est joujou sur les toboggans et autres balançoires, c'est fini. Donc là, il y a Gaëtan qui m'attend, l'entraîneur des poulains. C'est un ancien combattant, bien sûr. Il a fait des combats clandestins. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans leur tête aussi. Parce que bien sûr, on va se taper dessus, ça c'est une évidence, sinon ce ne serait pas drôle. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans leur cerveau. Parce que l'autre jour, on n'avait jamais eu une discussion avec les copains. Et ils disaient, oui, ce n'est pas les arts martiaux, ça c'est n'importe quoi. Ok les gars, avant de rentrer dans l'antre de la terreur, le temple du sang et de la sueur, cette vidéo est sponsorisée par Royal Tees. Il est temps d'investir plutôt dans les humains que dans les entreprises. Tu aimes ton combattant ? Investis sur lui ? Afin de recevoir des yield en retour basés sur leurs performances. Donc, en achant des Roy, non seulement vous soutenez votre athlète, mais en plus, vous pariez sur leurs futures performances. Tous les talents signent un contrat de 10 ans avec la plateforme Royal Tees. Je vais investir un peu d'oseille sur des grands combattants. Il y a déjà des grands combattants qui sont chez Royal Tees. Chimahef, Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, Ramzan Jambiev. Voilà, ça commence à peser dans le game. Allez les gars, place à la baston. Non, 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 tu n'as pas compris ce que c'était que Royal Tees. Eh oui mon coco, tu investis sur un jeune talent, tu reçois un Roy. Et puis avec ça, tu vas aider le jeune talent à devenir meilleur. Tu l'aides financièrement. Et puis en plus, si ce jeune talent performe, tu vas récolter de l'argent. Et plus tu as de Roy, de Roy Royer, en anglais, Roy Royer, et plus tu en as, plus tu peux gagner si ton combattant devient un grand champion. Tu veux un peu de Bono Saint-Denis chez toi ? Tu veux du Ramzan Jambiev à côté de toi dans le salon ? Du Chimahef, c'est ça qui t'intéresse ? Eh bien avec Royal Tees, tu peux en avoir un petit peu, en tout cas un petit peu de sa carrière. Tu vas l'aider à prospérer, à progresser. Et ensuite, peut-être que tu auras un peu d'osé en retour. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je trouve que ça m'a un peu de sel. Moi je suis un grand joueur de poker, j'adore ça. Et là c'est pareil, tu essaies d'investir sur ce que tu peux remporter. Avec le VIP Pass, vous pourrez avoir des accès exclusifs. Mais la vie est belle, elle est Royal Tees. Les Roy du talent peuvent être achetés et vendus sur la plateforme Royal Tees. Comme d'habitude, le lien est en description. Cliquez, cliquez bande de... Pour rappel, ce lien va donner un talent gratuit aux fillules qui s'inscrivent grâce à vous. Pour un dépôt de 15 euros minimum. Et en général, toutes les semaines, deux nouveaux talents sont ajoutés au catalogue Royal Tees, dans le rugby, le football, les sports de combat, les sports automobiles. Oh c'est fantastique ! Bah dépêche-toi parce qu'en général c'est sold out en quelques secondes. Donc il faut être prêt, il faut être prêt mon coco ! Et moi je suis prêt pour me castagner avec les gars du Bear Knuckle ! Ouvrez-moi ! Oh c'est ouvert putain ! Merde ! Gagner des Yeld, trader des Roy, VIP Pass ! Investissez dans la carrière des stars de sports de combat, et gagner des Yeld en cash. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous achetez un Roy de talent, vous devenez une partie de son succès. Maintenant, place à la baston. La porte est fermée. Journaliste, la porte est fermée, regarde. J'y arrive pas. Non ? Ah, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fermé ? C'est fermé ? Oui, bon bah... Oui, c'est pas les arts martiaux, ça c'est n'importe quoi. Et moi je disais l'inverse. Je disais que si, si, au contraire, c'est l'essence des arts martiaux, casser la gueule aux autres. Pour le reste, la philosophie, elle est libre. Mais bon, voilà la bête en question. Gaëtan ! Salut ! Comment tu vas, Greg ? Oui, Gaëtan, en forme ? Oui, oui. Ouais, impeachable. Donc voilà la bête. Bienvenue chez nous. Donc je t'ai dressé un tableau un peu particulier, juste avant. Bon, écoute, on va voir ça. J'ai dit quoi ? J'ai dit combat à poing nus, combat clandestin, formateur de ce genre de combat, donc les barnacles, les combats à poing nus. Voilà, exactement. Boxer glaise à main nue, tout à fait. Après, il y a eu cette magnifique histoire avec le vieux French Viking, donc en combat illégaux dans les Fight Club. C'est toi qui l'as fait monter ? Exactement, de A à Z. On a fait toute sa préparation jusqu'à aujourd'hui, s'il soit toujours à ce jour le meilleur poids lourd du Fight Club tant connu King of the Street en Suède, à Godborg. Le nombre de fois où on me dit « Greg, si t'as des couilles, va au King of the Street ». Ouais, après. Moi, je dis non, non, je les ai laissés à la maison. Non, faut pas parler comme ça, mais c'est quelque chose d'assez particulier qui sort un petit peu de la norme et ça est comme le MMA, ça a été décrié pendant plusieurs années et puis aujourd'hui, c'est légalisé, alors pourquoi pas espérer un jour qu'on ouvre les mentalités là-dessus. Moi, j'aime bien. Ouais, bah écoute. Moi, j'aime bien. Après, est-ce que je voudrais que mon fils fasse ça ? Non, mais pareil pour le MMA, pareil pour la boxe anglaise. Je pense que quand on est parent et qu'on est des pères attentionnés avec nos enfants, on n'a pas forcément envie de les voir se faire mal, mais malheureusement, la prise de risque... D'ailleurs, t'as des enfants ? Bien sûr, j'ai une grande fille de 18 ans et mon fils qu'a 6 ans qui a commencé le judo d'ailleurs. Tiens, la question, est-ce que si un jour il voudrait faire des combats poings nus ? Eh bien, c'est une très bonne question. Tu n'as jamais pensé parce que c'est hors de question. Non, là, tout de suite, je n'avais pas imaginé la chose. Après, le principal pour moi, c'est que même s'il vient à faire de la danse classique, c'est qu'il se donne à fond, tu vois, la qualité du chemin parcouru plutôt qu'un résultat. Absolument. Après, le choix, je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. En tout cas, s'il décide vraiment de faire ça, j'essaierai de l'accompagner le mieux possible. Je reste son père. Oui, oui, il se croit qu'il ne fasse pas tabasser. D'ailleurs, on parle de combats clandestins. C'est quoi ? Quand on dit clandestin, c'est-à-dire que c'est illégal, c'est interdit, si la police s'attrape, que vous êtes foutu, est-ce que c'est avec des voyous, ou des trucs comme ça ? En fait, tu vois, déjà, le mot clandestin, je trouve qu'on pousse un peu. Si jamais on a tous des papiers. Oui, oui, oui. Mais disons que c'est des combats sans autorisation. Qui dit sans autorisation, c'est que forcément, il n'y a pas d'assurance s'il y a un problème. Les conditions de combat, c'est sans règles. Il y en a quand même une ou deux, on ne va pas se mentir. Mais on a pu voir, par exemple, Eric Olson enlever carrément un oeil du combattant. En King of the Street ? Oh, King of the Street. Il a enlevé l'oeil ? Ah, il lui a mis le doigt dans l'oeil. Il a tenté d'enlever l'oeil. A savoir s'il y est arrivé, ça reste discutable. Mais je veux dire, on en est là. Attends, je vais vomir. Donc voilà. Après, Eric Olson est un combattant assez particulier qui a combattu d'ailleurs le French Viking lors de son troisième combat. Et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas venir dans cette salle qui est dédiée à la préparation physique spécifique et mentale, puisque je suis préparateur mental aussi. Et tu vas rencontrer le sparring partenaire du French Viking. Tu vas rencontrer Steve Venom, Patch, qui est son sparring partenaire avec un petit niveau supérieur au French Viking parce qu'on l'avait pris justement pour tirer le Viking vers le haut. Et je pense qu'on va passer un bon moment. J'espère. En tout cas, moi j'ai pris mes gants. Hors de question que je fasse vos combats de fou. Toi aussi, tu as fait des combats à poing nu ? Ah oui, moi aussi. Sept combats illégaux. Donc voilà l'endroit. Voilà. Mais les gens, ils peuvent venir ? Bien sûr, bien sûr. Moi aujourd'hui, on ne fait que de la préparation physique spécifique en coaching one-to-one. Ce n'est que du coaching privé. Il n'y a pas de cours collectif où on est dix à faire le même geste ou ce genre de trucs. Ce n'est que du one-one, de la préparation physique spécifique et préparation mentale à travers le sport. Ça, tu vas m'en parler de la préparation mentale parce que je pense qu'il faut débloquer quelque chose là. À toi ? Ah non, pas à moi. Ah non ! Moi, ça va. Je suis déjà débloqué. Je me disais mince. Je suis déjà un fou. Oui. Pas de souci. Je suis déjà un fou pour venir ici. Combien il pèse ton poulain ? 105 kilos. 105 kilos. Tu vas voir, c'est un joli bébé qui bouge bien, qui a une... Enfin, il a cette façon de bouger un peu où il est très, très à l'aise, très, très impulsif, comme ça, nerveux. Il boxe un peu comme un 75 kilos, tu vois. D'accord. Mais il en fait 105. C'est assez surprenant. Eh bien, on va descendre dans l'antre de la belle. Voilà, exactement. Cette ancienne boîte de nuit qui nous sert maintenant de salle de préparation physique. Ancienne boîte de nuit et ? Oui. en Suisse, la prostitution est légale, donc c'est un ancien cabaret, ce qu'on appelle. C'était plus une boîte de nuit pour les hommes. Enfin, tu m'as compris. Ah oui, oui, oui. Allez, venez, je vous emmène. Hop. Donc, tu vois, on a gardé un peu la déco de l'ancienne boîte de nuit. Oui, oui, oui. Et puis, et puis, ben voilà, l'entrée un peu comme si tu rentrais dans un bunker. Exactement. C'est toi qui as fait la déco. Moi, j'ai repris, c'était comme ça, en fait. J'ai après brodé autour de l'installation qui avait été faite pour cette boîte. Il y avait boîte de nuit. Là, il y avait boîte de nuit. Prostitution. Exactement. Et maintenant, bon... Alors maintenant, on s'est beaucoup passagés malgré qu'on fait des fight club. Mais c'est pas... Mais ouais, non, maintenant, on travaille dur et on est professionnels. Il y a eu des combats points nuits, ici ? Il y a eu des spariens à main nue, ouais. Il y a eu. Je te fais un peu la visite ? Oui, bien sûr. Il y a même des femmes qui font ? Oui, bien sûr. Moi, je prie... En fait, si tu veux, aujourd'hui, la structure qu'on a créée ici, c'est une structure de préparation physique spécifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé que dans les combattants. Ton rôle, tu leur parles ? La projection de la PNL ? Exactement. La confiance en soi. Développer, voilà, justement, éviter la surconfiance en soi. Mais toi, quand on a fait, justement, c'était quoi ton état d'esprit pour aller sur du béton ? Moi, je n'ai jamais bien ce côté ultime, en fait. J'ai été assez décrié sur Internet parce que j'ai pris la parole sur le fait de parler des fight club. la première ex, qu'on ne parle pas du fight club. Mais aujourd'hui, King of the Street, quand tu vois la chaîne avec 200 000 followers, je ne sais pas si c'est moi qui en parle le plus, tu vois. Donc voilà. Tu as le droit de parler de ce que tu veux, de toute façon. De toute façon, le droit à l'expression est pour tout le monde. Mais j'avais mon camarade Damien Riccio qui me disait, de toute façon, tous les combattants de MMA, ils ont un pet au casque, un grain, c'est normal. Une fight, dirons-nous, une fight. Est-ce que vous aussi, vous l'avez ou est-ce que tu penses que je pense que de toutes les façons, du moment où on rentre dans un art martial ou un sport de combat et qu'on a ce besoin de s'affronter à quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'on vaut ou où on en est, on a non pas une faille mais une particularité. On va peut-être découvrir la salle et tes poulains. Alors ici, tiens, regarde, on a bien fait d'être là. Donc je te présente la salle qui fait à peu près 300 m² si on prend la totalité de la surface. Donc on a une partie avec les tatamis. Comme je t'ai dit, comme je fais que du one-one. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir de grande surface. Et puis on a tout ce qu'il faut comme matériel pour la préparation physique spécifique. D'abord, je vais dire bonjour parce que ça fait bizarre. Nono, un de mes professeurs de jiu-jitsu. Parisien, Marie-Madem, qui est une athlète et qui a légérie de One More Step. Jordan, combattant professionnel. Steve, avec qui tu vas tourner, qui étaient les deux sparrings. C'était les deux sparrings officiels du French Viking lors de sa préparation pour la ceinture européenne de Barknocker. On est vraiment une petite famille ici. Et ce serait quoi la particularité de Steve, justement ? Ah, Steve, là, il y a une superbe anglaise. Une super anglaise, mais après, vous pourriez même aller jouer un peu sur les tatamis. On fera tout ! Mais voilà ! On fera tout ! Mais voilà ! Là, total, je ne suis pas venu en Suisse pour compter les cuillères de pêche. Aïe ! Je suis blessé, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Ramenez-moi à la gare. Tu vas nous proposer un petit circuit training ? Voilà, tu vois, on a déjà installé deux, trois choses. On va regarder un peu comment il s'échauffe. Le circuit training qu'on a proposé ce matin, forcément, c'est un des plus hardcore, un des plus complexes qu'on peut faire ici. C'est vraiment dédié à eux pour le sport de combat. Quelque chose sur lequel le Viking s'est tué mille fois et où, forcément, les autres vont suivre la même ligne. Tu nous montres le circuit et puis après, bagarre. Donc voilà, est-ce que tu veux faire avec eux ? On va voir un petit peu, mais pas trop. Je ne veux plus regarder ça. Ça ne marche pas. Écoute, ils vont aller se préparer. Je me suis entraîné toute la semaine. Oui, nous aussi. Ah bon ? Mais moi, je suis un vieux monsieur. Tu as quel âge ? 44. Putain, j'en ai 40, ça a gagné. Mais vas-y, tape-moi dessus. Tu as quel âge, toi, d'ailleurs ? 34. Voilà, j'ai 34 ans aussi. Et tu pèses, tu m'as dit ? 104. Eh bien, moi, 105. C'est parfait, ça. Mais voilà ! Ça va être magnifique. Vous avez alors pas de pitié avec moi. Alors, on fait comme ça, on va changer. Allez. Et on y va, les gars ? Go. Allez, vas-y, go. C'est parti. Tu vois, là, le circuit training, il va durer entre 6 et 7 minutes. Le circuit. Là, ce qu'ils font. La succession. 6, 7 minutes. C'est long, hein ? Ouais, ouais. Sur des exercices qui sont complètement différents et complètement fractionnés. Je vais te dire, ton rythme respiratoire, c'est où je respire, c'est où j'expire, c'est où la phase concentrée. Il faut que tu... Tu réfléchis plus. Ouais, ouais, t'es mort. Et c'est là où, nous, on gagne, en fait, oui, en endurance, mais en résistance. Ouais, Steve, magnifique. Tends le bras, tends le bras en haut. Oui, merci. Disproll. Tu tends bien ton dos, t'expires en bas. Expire. 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 Tac. Magnifique. Voilà. Tu racrapes et tu plies en même temps. Super. Voilà. Ouais, 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 sors-moi ça, sors-moi ça, sors-moi ça, sors-moi ça. Moins de 16, moins de 16, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, 14 secondes. Tu sais ce que t'as à faire, non ? Ouais. Si je vois quelque chose, tu m'écoutes, tu me regardes pas, tu m'entends comme dans la cage. Si je vois quelque chose à corriger, quand je te dis de ralentir, tu ralentis. Quand je te demande d'accélérer, d'accélère. Le but, c'est pas de le faire tomber non plus et c'est pas de te faire tomber non plus. D'accord ? Et même si ça doit arriver, eh bien, on apprendra de ça. C'est pas un problème. On n'a pas d'orgueil ou de fierté mal placé par rapport à ça. D'accord ? On va d'abord tourner gentiment. C'est moi qui vais demander à Greg de... On va mettre du 30%, du 50%. Et si après, tous les deux, vous êtes d'accord, on ira jusqu'au 100%. Ça marche ? Ok. Mais ce sera aussi à toi de me dire, Gaëtan, je le sens, Gaëtan, je le sens pas. On n'est pas là pour... Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on appelle ? De classement. C'est juste une belle rencontre et un joli sparring dans la plus belle des communions. D'accord ? Donc, on n'ira pas plus fort que ce que l'autre peut donner. Que ça soit toi le meilleur ou lui. On s'en contrefou. Le principal, c'est de passer un bon moment pour toi. Je pense qu'on va faire deux rounds d'anglaises et puis un petit round de salle aussi. Donc voilà, ça ne va pas être une art de jeu, peut-être comme tu as l'habitude. Donc là, on a quand même une salle qui fait 300 mètres carrés, mais on s'entraîne comme ça. C'est-à-dire, on ne va pas sortir de ce carré-là. Bien sûr. On va mettre 3-4 personnes autour au cas où pour assurer. C'est pour aussi sécuriser un petit peu ceux qui font un sparring ou qui décident d'appuyer. Donc, le but, c'est de vous découvrir au départ, je pense. Et après, en accord avec l'un et avec l'autre, savoir comment on appuie 30%, 40%, 50%, 100%. Si vous avez vraiment envie de faire un petit 3 minutes pleine pêche, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je pense que Steve non plus. Je n'y vois aucun inconvénient. Donc, voilà, le but, c'est ça. Et puis, c'est surtout que on prend du plaisir. Ouais, ça marche. Ok. Ok, allez. Tu mettras 2 minutes, par contre ? On met des 2 minutes. On fait des 2 minutes, ça marche. On va voir. Ouais, c'est du 16. C'est du 16. C'est du 16. moins 10% avec le code Bushido, les gars. Je suis bon ou je ne suis pas bon en corde à sauter, alors ? C'est parce que la corde est très bien. Moins 10% avec le code Bushido sur les cordes à sauter. Everjump, corde à sauter connectée, c'est magnifique. Pour une fois que j'aime la corde à sauter. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hein, bon Steve, tranquille. Tu m'écoutes bien ? Ouais. Ça marche. Steve, tu m'écoutes bien ? Craig, tu te déviens ? Non, c'est pas bien. T'inquiète. Je suis vraiment tranquillé. Allez, joue ? Allez, c'est parti. 2 minutes, c'est parti les gars. On découle. Allez. Allez mon Steve. Bonjour. Voilà. Voilà. Voilà, t'es plus petit. Voilà. Voilà. C'est bien. Ok. Ok. Allez, on est sérieux, Steve. on est sérieux. Joli. Allez Steve. Lève tes mains, s'il te plaît. J'ai vu de faire le plus c'est bon. Lève tes mains, je t'ai dit. Ça touche, hein. On sent toi. Arrête d'être annihilé parce que c'est lui. On s'en tape. Joli. Bon, on ne va pas y aller. On va la touche tout de suite. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains. Cadre-le, cadre-le. Voilà. Attention. Lève tes mains, je t'ai dit. C'était sûr. C'est pour ça que je t'ai dit de l'élever. Ok, il est explosif, hein. Je te laisse pas faire. Il nous reste une minute, les gars. Allez, mon frérot. Ok, je t'ai dit la chose. T'as eu. T'as eu. T'as eu. Oh. On vient au milieu, les gars, s'il vous plaît, retirez-le. Allez, on s'écarte, on y va. Tu vas aller chercher ce poil ou tu peux te voir ? Stop, stop. On y va. Et merci. Lève tes mains, Steve. Dix secondes, les gars. Lève, lève, c'est pareil. On y va encore. Stop. Ça va ? Pas mal. OK. Très bien. Ça va ? Tu viens moi ? J'en ai rien à foutre de la caméra, j'en ai rien à foutre de ce mec-là. Tu m'as bien compris ? Tu lèves tes mains, tu fais ce que tu sais faire. On n'est même pas à 30% de ce que tu fous dans la gueule des autres ici. D'accord ? Je laisserai le nombre de demandes nécessaire pour que tu arrives à démontrer ce que tu es capable de faire. N'oublie pas ce qui a été parcouru. Je ne l'ai pas fait venir jusqu'ici pour que tu fasses ça. Ça, c'est pas toi. Tu me changes ça. Moi, je crois. C'est bon. Une minute les gars, vous respirez. On s'en fait un bon là, si tu veux ? Trente secondes. Vas-y, descends. Hop là. C'est bon ? Oui, serre fort. Merci. Ok, dix secondes. Tu vois ce qu'on a à dire. Ok, on y va. C'est time. Deux minutes, on se check. On y va. On y va. C'est time. Détends-toi. Respire. Tout va bien se passer. Fais un peu plus incisible. Va le chercher. Il a une plus grande allonge, Steve. Si tu ne te rapproches pas, si tu restes là... Balance-toi un peu. Bouge ta tête. Bouge ta tête et monte tes mains. Mets la pression. On y va maintenant. S'il te plaît. Attention à la sortie. Voilà, attention, attention à la sortie. Oui. Encore, Steve. Encore. C'était pas mal, ça. Allez, Steve. Accélère. 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 Hé. On y va. Bouge ta tête. Montez-moi. Bouge ta tête. Bouge, bouge, bouge. Et capte-toi. Bouge. Ok. Approche-toi. Oui, joli. Merci. Il faut pas t'as pas remis. Remets derrière. Remets derrière. Remets. On y va. Il est joli. Il est bien muskiver. Super. Allez, attends. Au foie, au foie. Au foie, Steve. Le foie. Au 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 foie. Magnifique. Très bien. Commence à te sortir un peu de ça. Allez. Accélère. Accélère. Je t'ai dit. Ok. Accélère. Allez. Allez. Ok. Time. 2 minutes. Faites mieux. Faites mieux. Faites mieux. Faites mieux. Faites mieux. Faites mieux. C'est bien. C'est beau. Lorsque tu veux faire du sol. Tu vois, il y a un quartier. as 관�re备 toujours dans l'autre halfie. J'aimerais que tu me sors plus de combinaisons. Ha ! C'est bon. Vous faites pas un troisième ? On va faire du sol. Ah oui ? Ok, je voulais un troisième. J'avais 12 et plus de sol. Ok, vous ne voulez pas faire un autre ? On peut faire un dernier sinon. Il faut juste avoir de montrer. Ça t'embête un troisième toi. Un petit 1 minute, on fait une petite minute. Ok. Steve ? Ça marche ? Quand t'es là, c'est la pression. Regarde tes mains. Ok ? Si tu restes là, avec ses grands bras, on n'arrange pas. Ah, je pense que c'est le temps qu'il y a. On voit frérot, le dernier là. C'est rien hein ? Eh, mais... Allez, il est un petit peu par la télé là. Ah bon ? Un petit peu je pense. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, deux tours de King Kong avant. Tu devas 5 heures du mat ! C'est ma tranquille ! 5 heures du mat, ça vaut tous les King Kong ! Je me suis arrivé, j'ai fait... Mais qu'est-ce que je fais ? Ouais, tu mets une minute ! Ça s'amuse ! Ok, on y va, on respire ! C'est parti ! J'ai pas de gants ! Ah oui ! Ah merde ! C'est votre spécialité ! Merde, il n'y a pas de gants ! C'est drôle ! Très drôle ! Hein ? Tu sais, les gars ils frappent pas de la même manière ! À point nu non ? Ah bah non ! Tu peux pas frapper aussi fort ! T'imagines si tu prends le haut du crâne ! Je veux dire, les mecs ils frappent pas de la même manière ! Ils mettent aller 50-60% de ce qu'ils peuvent ! Attends, c'était bon ? Ouais, c'est bon ! Une minute ! Allez, on fait une minute ! Et on joue maintenant, je vais voir du jeu ! Ok ? Ça marche ? Allez ! 3, 2, 1 ! On y va ! Une minute ! C'est parti ! Allez Steve ! Fais-toi plaisir mon lapin ! On se lâche ! Lâche-toi ! Une minute Steve ! Ouais ! Magnifique ! N'oublie pas de combattre le crâne ! Il a le droit de faire ce qu'il vient de faire avec le bras derrière la nuit ! Maintenant il faut que tu te sépares de là ! Allez ! On y va Steve ! Bouh ! Oui ! Encore ! Accélère ! Ouais ! Ça c'est toi ! Ça c'est toi ! Lève tes mains ! Avance ! Avance ! Ça va bon ? Allez ! Ça va ? C'est bon ? On y va ! Bon pas ! Allez Steve ! On y va ! Lève tes mains ! Magnifique ! Ça vient ! Il reste 20 secondes ! Allez Steve ! Exprime-toi ! Exprime-toi ! Allez ! Allez ! Déconnez-vous de là ! Travaillez ! Allez ! Travaille ! Travaille ! Ouh ! Travaille ! Lève tes mains ! On y va ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Voilà ! Sors de ce bras ! Sors de ce bras ! C'est bon ! Magnifique ! Bon culot ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ça fait quoi d'être touché ? Ça fait quoi d'être touché ? Hein ? Ça va scier ? Un peu ! Mais c'est bien ! C'est très bien ! Là je suis très content du troisième ! OK ? C'est très bien ! Attends ! Merci d'ailleurs ! Bonne bagarre ! Bonne bagarre ! Bon déjà ! On n'oublie pas ! Il a fait ses trois tours de singe là ! C'est ça ? C'est ça ! King Kong ! Donc ça crame à mort ! Et dis-moi ! Tu disais, il était un peu la caméra qui le gênait ? Ouais ! Un peu à nid ! Il est beaucoup plus expressif ! Il bouge beaucoup mieux ! Il a une petite blessure à la cheville ! Donc il est un petit peu embêté sur ses appuis ! C'est ce qu'il m'a dit au premier round ! Après, il ne faut pas trouver d'excuses ! Mais la dernière minute que tu as accepté de faire, je l'ai trouvé beaucoup mieux ! Plus insusif ! Et puis... Mais voilà ! Normalement, il bouge un peu mieux ! Il est un... Il y a des jours... Mais c'est vrai que les deux tours de King Kong, ce n'était pas un cadeau juste avant ! Normalement, on fait préparation physique un jour ! Et... Comme là, on a voulu montrer un petit peu... Bien sûr ! Donc c'était cool ! Mais c'était... Je suis très content de voir ce que j'ai vu ! Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour moi, je n'ai pas pu sortir tout ce que je voulais ! Sûrement dû au physique aussi avant ! Et puis... Une petite blessure à la cheville ! Je n'ai pas les mêmes appuis ! Tu travailles à quelle distance ? Longues comme moi ? Ou court à court ? Parce que tu as vu que moi, ce que je n'ai pas envie contre toi, c'est mes distances ! Tu t'accroches beaucoup ! Parce que mes distances, il va être très puissant ! Donc c'était ou longues, ou très court ! Ouais, c'est ça ! Tu m'empêchais de boxer là-bas ! Tu m'empêchais de rentrer ! Et j'allais tout de suite t'accrocher ! Il m'en a mis 2-3 en bi-distance ! J'ai fait non non ! Non non ! C'est ou court à court ou longues ! Parce qu'il fait mal ! Je fais... Non ! Grosse puissance ! Mais c'est vrai qu'à longue distance... Exactement ! Comme il est plus petit que toi, il fallait absolument casser cette distance ! Mais... Si on était en anglaise pure, le fait d'attraper au-dessus de la nuque, on aurait dit à Greg de ne pas le faire ! Mais il a bien retenu le fait que nous, on combat en barque-knuckle, et côté BL, c'est autorisé ! Donc il a le droit d'être là, et de rentrer par en-dessous ! C'est pour ça que moi je disais rien, et que toi, il fallait que tu sortes de là ! Mais c'est bien ! C'était un très bon travail, du fait que tu es tombé sur quelqu'un en plus de plus grand sur la tête ! C'est assez rare qu'il tombe sur des plus grands ! Bah ouais, c'est déjà un beau bébé, donc c'est vrai que te trouver plus grand, on était bien content de t'avoir ! Tu vois ? Bah moi, la nuque, c'est quelque chose que j'aime bien faire ! Alors moi je connais pas toutes les règles de tous les sports ! Ouais, non mais bien sûr ! Je suis généraliste ! Bah en M1, on se gêne pas ! En anglaise, t'as pas le droit d'attraper et tirer ! Non, en anglaise, t'as pas le droit ! T'as pas le droit de rester sur la nuque comme ça ! Ouais, c'est bien pourtant ! Bah ouais, ça t'a bien servi là ! Sinon, d'autres sensations ? Bah vraiment bien ! J'étais... Tu bouges vraiment bien ! Oui ! J'améliorais mes déplacements ! Parce qu'avant, j'étais très statique et trop de mouvements ! Très linéaires ! Des mouvements qui servent à rien en fait ! Là, je sais plus de tourner ! Ouais ! Mais il fallait vraiment que je me méfie de sa patate ! Parce que s'il te touche, il connecte une fois et il te couche ! Ah ouais ! Combien de carreaux tu as ? Dans la rue, pas mal ! Non, non ! Si, si, si ! Il fait non mais oui ! Oui, beaucoup ! C'est pas tout ! Euh... Terminé sur des KO à chaque fois presque ! À chaque fois ! Ouais, même au sang bon ! T'as eu un problème où les gants et les mecs, ils lui ont enlevé les gants ! Ils ont contrôlé mes gants ! Parce qu'en fait, il a ouvert le crâne du gars sur tout le côté, et ils ont enlevé les gants, ils ont contrôlé, ils ont cru qu'il avait des plaques en fer, bah il a quand même de belles mains ! J'ai senti ! Ouais ! J'ai fait oula ! Et puis je t'entendais travailler au foie, c'est vrai qu'il a pas travaillé au foie du tout ! Ouais ! T'es resté qu'en haut ? Tu vois, à un moment, lui, comme il allonge, tu vois, comme il allonge, bah il est ouvert ! Toi, d'habitude, t'adore ça ! Je sais, parce que pour l'avoir pris plusieurs fois, je suis au courant ! Moi, je suis un peu... Je suis très ouvert quand je boxe aussi, donc, bah, je me suis fait punir deux, trois fois ! On se fait un petit round de sol ? Allez ! Pour finir ? Un petit trois minutes ? Ouais, c'est parti ! Bon, à lui, ça fait un petit moment ! Non, je sais pas si tu veux ! Non, non, avec plaisir ! Ça fait longtemps, mais avec plaisir ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, go ! Ça a été ! Ouais, ouais, ça a été ! Il n'est pas réussi à sortir ma boxe, mais... Au moment, je t'ai touché ? Ouais, mais ça a été, j'ai senti que j'étais touché, mais... Bah, Steve, là, t'es super mégoûté ! Ouais ! Ça va aller plus vite, là, je pense ! Pourquoi ? Ah, le sol, ça fait très longtemps ! Ah oui ! C'est si tu veux, hein ! Non, non, aussi, avec plaisir ! Paris, tu reviens, et on se fait un round, quand ça va mieux ! Avec plaisir ! Hein ? Je pense que ça a été frustré ! Ouais ! Quand vous passez à Paris, de temps en temps ? Ouais, bien sûr ! Tu viens, et... On fait un petit coup de... Les gars, si vous... Il est un peu frustré ! Steve est un peu frustré, parce qu'il n'avait pas bien ses appuis pour boxer ! Si vous voulez qu'on remette les gants, quand sa cheville ira mieux, quand il vient à Paris, eh ben, on remet les gants pour la chaîne ! Mettez ça en commentaire, les gars ! Si vous voulez être chaud pour le revoir ! Bah, moi, ça me ferait plaisir ! Puis, je suis sûr qu'effectivement, il a été inhibé par certaines choses, mais... Ouais ! D'accord ? Ça marche avec plaisir ! Oui, cool ! À chaque fois, je fais... Tire-moi derrière, mais... Ouais, ouais ! Il sort pas la phrase du contexte ! On ne va pas partir de vous, parce que l'endroit est un peu exigu. Ça, c'est toujours dangereux pour les chevilles, ça peut sauter. Puis, vu qu'on a bien boxé avant, on va partir au sol ! Allez, c'est parti, les gars ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Laissez-le passer ! Ne laisse pas avec son crochet ! Reste dans la demi ! Reste ici pour l'instant ! Calme-toi ! Calme-toi ! Très de pression ! Descends ton bassin ! C'est pas simple. Essaye de lui mettre les deux épaules au sol. Attention à l'esgrim. On revient au milieu du tatami les gars. On revient au milieu. Allez, on se déclare. Bon, si je dois compter les points, il a déjà deux points. Oula, elle a passé la garde. Attention, on contrôle, trois points de plus. Ça fait cinq. Allez, bon, Steve, on essaie. Esgrim sa tête. Esgrim sa tête. Steve, passe mon bras gauche devant sa tête. Devant sa tête. Merci. Ne laisse pas prendre la montée. Voilà, exactement. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Fais attention avec ta cheville. Ok. Essaye de passer ton bras gauche dans ses bras. Ne laisse pas. Fais attention avec ta cheville. Voilà. Sors de là. Essaye de le balancer de l'autre côté, si tu peux, avec la force. Voilà. Essaye. Très bien. Continue. Travaille. Reste une minute, Steve. Ne laisse pas rester en side control comme ça. C'est chiant, ça. Attention à les équiles. Attention à les équiles. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Je vais juste le balancer. Enlève les crochets. T'es la bonne. C'est la bonne. La t'as la bonne. Combien de temps son sol du coup fait 12 ans ah oui d'accord tu avais fait quoi bon j'ai fait sambo c'est tout bien un peu de judo pour les projections mais juste le sambo pour le sol mais des grosses puissances et très solide mais de toute façon jujitsu autant en boxe tu as vu il y a bon je ne digre pas j'adore la boxe mais tu as trois coups de poing 4 déplacements 5 esquives en gros et puis c'est bon alors qu'au sol c'est une encyclopédie le truc si tu sais pas tu es baisé même quand j'étais en demi-garde tu te dis merde qu'est ce qu'il fait je suis au dessus et après tu te remets à quatre pattes quand j'ai vu tiens en fait quand on est en demi-garde là vous mettez le cadre ici et d'un coup vous tendez votre jambe et vous glissez en dessous et là même s'il met la pression sur moi ça va être compliqué là avec mon pied là je vais chasser sa cheville là je vais me mettre à quatre pattes et ensuite attraper ici et là je le mets je mets par terre moi j'ai remontré sous cet angle donc demi-garde je tends je mets sur l'avant-bras je tire la cheville je me remets à quatre pattes il revient vers moi et moi je tire d'après ces passages de garde classique en fait pour charger quelqu'un les gens ils font alors il y a deux choses les gens pour charger quelqu'un en général ils étendent la jambe alors déjà c'est la hanche qui travaille pour amener l'adversaire à soi mais s'il est lourd comme steve il faut absolument que je le charge ici et là hop hop je vais je vais le pousser ici pour récupérer sa jambe et après idéalement je vais venir sur le côté et me mettre sur l'épaule et puis ponter mais toute façon c'est pas sa spécialité lui c'est les combats points nus alors même ce qu'on a fait avant en anglaise on peut se dire peut se dire que j'ai dominé moi je vais pas mentir j'ai dominé mais un blessure à la cheville 2 il a fait deux trois de trois rounds de cardio de fou 3 c'est pas des combats points nus donc moi oui pour venir au boulot il faut qu'il ait une brouette pour mettre ses boules dedans ou sinon il n'avance pas donc ce monsieur est bien plus courageux que moi et dans un dans un endroit clos à points nus ce serait pas la chose parce que je serais pas aussi confiant j'avais mon casque donc ça me permettrait d'être plus à l'aise et puis voilà donc là j'ai dominé là dehors peut-être qu'il me couche parce que c'est un bagarreur de rue je suis pas un bagarreur de rue je suis un gentil garçon donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte en bagarre de rue je pense qu'il me couche parce qu'il est agressif et moi je vais pas pouvoir tourner comme ça ok en combat de à points nus il va me battre parce que j'ai pas les j'ai pas ces corones là c'est autre chose là voilà bah ça ça arrive déjà il ya la caméra peut-être que tu me connais depuis longtemps ouais les vidéos ouais je suis donc il m'a vu tourner avec avec le banner avec l'oubert san et tout ça donc ça met un petit peu de pression aussi donc j'imagine ouais c'est sûr et puis tu as très bien très bien tourné tout de suite tu m'as agrippé tu m'as pas laissé venir au corps à corps vraiment bien boxé j'ai établi ta box s'est améliorée aussi par rapport aux vidéos que j'ai vu pour tout début tu as vu un peu tout mais avant tu sortais surtout beaucoup sur les côtés là tu es venu agrippé tu m'as pas laissé à boxer au corps à corps c'était très bien vu c'était super donc n'oubliez jamais le contexte les gars pour on n'y a pas de plus fort là il y avait un peu de domine j'ai dominé un peu mais aussi non la rue où le les combats de barnacle c'est pas pareil c'est pas pareil donc suivez ce gars déjà vous mettez un pouce bleu bah pour pour son gros courage c'est un guerrier il va dans des endroits où personne ne va en fait il ya très peu de personnes qui aussi aventuré j'aimerais demander déjà c'est quoi ton état d'esprit quand tu vas combattre est ce que tu as des fêlures ou une particularité comme dirait ton coach pour combattre comme ça à points nus j'ai pas je fais le vide et puis après c'est surtout l'adrénaline que je recherche c'est c'est quelque chose un peu même si ça existe depuis longtemps c'est quand même nouveau on y remet un peu sur en avant aujourd'hui c'est chercher quelque chose de nouveau l'adrénaline c'est pas le pognon que tu recherches c'est pas la gloire aussi le pognon il n'y a pas que on va pas se mentir mais c'est non même pas forcément la gloire c'est plus pour moi pour le dépassement de soi pour ta gloire personnelle voilà d'accord c'est ce que je faisais quand j'allais en mma tu vois ouais je m'en foutais du pognon c'était je voulais me prouver des choses aussi se dire je l'ai fait ça je l'ai fait ouais complètement donc ça c'est une erreur personne qui peut dire ça je l'ai fait combat à points nus c'est quoi ton actualité c'est quand tu vas recombattre là c'est le 3 décembre au tbl 3 décembre tbl donc il y aura un pay per view faudra payer pour le voir tu as un instagram un truc comme ça j'ai un instagram ouais steve venom alors on va le mettre là donc n'hésitez pas à le suivre et un petit bonus donc c'est toi ceinture noire c'est ça en plusieurs disciplines qui voulait tourner un peu avec moi au sol mais il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci combien minutes allez trois minutes c'est parti on y va crochet 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 laisse pas romper ce crochet je laisse pas laisse pas je laisse pas sur le côté lui là t'as quoi passer en dessous allez rejette moi ça on va pas de respirer si tu travailles bien si tu tournes le bassin de la liste allez nous sortir de là on est dans la gare C'est de pousser si on chante un peu là, en travers, c'est demi. Ne laisse pas passer derrière, ne laisse pas. 50 secondes, les gars. Il n'y a pas de bosser. Il y a des pierres en milieu. En milieu vous avez abordé. Il y a des pierres en milieu. Le premier, c'est les crochetages, décrochetages. On peut le faire à nombreuses reprises. En demi-garde, vous mettez la pression avec la tête pour empêcher qu'il se mette sur le côté. Déjà, idéalement, il ne doit pas pouvoir repasser sous mon centre de gravité. Si je suis là, ça va être pénible. Donc là, bras sous les seules ici. Et là, le petit décrochetage, on est là. On pousse d'un côté et on revient de l'autre. Et ça, j'adore le faire. Ça marche beaucoup. Donc, il me crochète. Je peux même tendre ma jambe, comme ça son pied va être au bord du gouffre. Je décrochète et je viens là. Et ensuite, je mets un peu la pression pour écraser son genou. Et après, c'est du classique. Je reviens ici. Et puis, tout à l'heure, c'était un darth shock. Donc, quand le mec... Là, il arrivait bien à revenir. J'avais une porte de sortie. C'était ici. Loin devant. Tirer sur sa nuque. Et ensuite, ressortir le biceps ici. Après, on essaye de mettre son cou pile-poil sur mon avant-bras. Et là, je m'écrase avec mon torse sur sa tête. C'est pas un étranglement, mais ça tue. Nono, 51 ans. 30 kg de moins que moi. Donc, ceinture noire dans plusieurs disciplines. Belle tonicité musculaire. Donc, grosse puissance. Bravo, après, on ne fait pas le même poids. Il y a 10 ans de différence. Donc, toujours agréable de voir les anciens. Ils sont souvent à l'honneur aussi sur la chaîne Karate Bushido. On ne ramène pas que des petits champions. Des jeunes champions. On prend aussi des anciens. Qui ont des choses à nous apprendre. Des gens qui sortent des sentiers battus. Comme Steve. Ah, oui. Bah oui. Tu ne vas pas te mettre au milieu toi ? Non, j'en ai marre. Parce que quand je mets moi au milieu, après, on se dit, c'est toujours moi que Dieu a oublié. Tu vois ou pas ? Tu vois ou pas ? Et à chaque fois, je suis là. Tout le monde se dit, putain, le pauvre Gaëtan. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Donc, les amis, vous m'avez demandé. On veut voir les gars du combat à points nus. On veut voir les gars du KOTS. Bah, c'est chose faite. Donc, de la plus belle des manières. Avec un digne représentant du bar Neckel français. Donc, on vous rappelle son Instagram. Vous le suivez ici. Vous lui envoyez des messages de soutien. Gaëtan, bah, c'est pareil. Si vous voulez venir vous entraîner en Suisse. Vous voyez que la salle est magnifique. C'est quelqu'un de très précautionneux sur ses entraînements. C'est pas du pif. Donc, j'ai vu qu'il avait son cahier avec tout. Il encourage ses gars. Donc, n'hésitez pas à côté de Genève à venir le voir. Je voulais juste qu'on parle avant de la vision des arts martiaux. Est-ce que pour toi, justement, les arts martiaux, c'est ces combats sans règles ? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment ce que c'est un art martial ? Entre guillemets. Est-ce qu'on découvre vraiment ? J'ai toujours fait partie de ces gens qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait ouvrir des clubs de MMA à des gens qui voulaient démarrer le MMA sans rien avoir fait avant. Pour moi, aujourd'hui, le MMA, c'est un mix martial arts. C'est dit dans le diminutif. Et je pense qu'il faut avoir d'abord une spécialité pour aller après s'ouvrir à d'autres disciplines ou qui deviennent complémentaires à cette spécialité. C'est ma vision des choses. Aujourd'hui, ouvrir des clubs pour dire « Allez, venez, on met des petits gants et puis je vais vous montrer deux, trois trucs au sol. Puis venez, on se fout sur la gueule dans une cage. » Je vois aucun professionnalisme là-dedans. Par contre, que quelqu'un qui a un bagage de boxe anglaise, de jujitsu brésilien, et on voit aujourd'hui la lutte, ce que ça prend comme place dans le MMA, que cette personne-là puisse s'ouvrir, aller boxer un petit peu avec des mitaines et dans ces cas-là complémentariser sa spécialité, alors là, on appelle ça du MMA. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir une spécialité. C'est vrai que maintenant, on dit qu'on peut prendre un jeune de 10 ans et qu'il commence avec le MMA et l'emmener très haut. C'est possible, je pense, dans des structures où il y a l'anglaise, le jujitsu, la lutte. C'est vrai que si on fait que du MMA, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord. Parce que le prof est forcément spécialisé dans une chose. Moi, je fais beaucoup de grappling avec mes élèves, un peu moins de boxe, mais bon, c'est mes collègues au boulot qui apprennent à leur élève sur la boxe. Quand on dit que le barknuckle, ça n'a rien à voir avec la philosophie des arts martiaux, qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas oublier que la boxe anglaise descend du barknuckle. L'art de combattre le plus noble, c'est le barknuckle. Ça a existé en 1700. Aujourd'hui, il y a des combats qui ont duré plusieurs heures à point nu. Si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire bêtises, mais le combat qui a duré le plus longtemps, c'est trois heures. Donc, quand vous vous tapez dessus pendant trois heures à point nu, je n'arrive pas à me projeter en fait là. Mais je veux dire, voilà, il ne faut pas oublier qu'à la base, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de protège-tibia, de casque, de protège-dents, de coquilles. Je veux dire, la base, c'est ça. Après, forcément, pour développer ça de manière un peu plus sécuritaire et pour l'intégrité physique des combattants, on a mis des structures et des protections à ça. Mais c'est vrai que le barknuckle, pour moi, c'est la version la plus noble et la plus respectueuse de la boxe anglaise. C'est une opinion qui se défend. Moi, je vous invite déjà à en discuter dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas, si vous savez, sans tricher, quel est le plus long combat de l'histoire moderne du MMA ? Il me semble que c'est un combat qui s'est passé en Valetudo au Brésil qui a duré plus de 20 minutes. Ce n'est pas ça ? Non. Alors... MMA, hein ? Regarde. MMA ? Oui ? Qu'est-ce que c'est le MMA ? MMA ? Pardon ? Qui êtes-vous ? Les assurances ? Non, ça ne dit rien ? Non, rien du tout. Commentaire, vous êtes là ? Moi, je le sais. Et je te le dirai après. Ah, ça marche. Moi, je vous souhaite plein de courage pour la suite. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les internautes ? Rêvez grand et puis sortez de votre zone de confort si vous voulez aller plus loin et sortir un peu du moule dans lequel on est formaté. Sortez un peu moins loin que lui, je vous le conseille quand même. J'attends, j'ai la réflexion. C'est une petite limite. Vous vous abonnez, vous lâchez le pouce bleu. Vous vous abonnez à leur chaîne, à leur Instagram pour leur donner du soutien. Moi, je vous fais plein de bisous, le pouce en l'air et à très bientôt pour encore plein de découvertes avec Karate Bouchino. A bientôt, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501